Dans cette zone-là, c'est pareil pour Savoie-Dola. Quand on voit le mercure de Gaïmi-Def sur la nappe phréatique à Savoie-Dola, on doit également permettre à ces entreprises-là de le faire. Dernière chose, il y a une différence par rapport à l'industrie. Moi, je veux voter une loi d'orientation qui transforme toutes les ressources minières du Sénégal au Sénégal. Prendre l'exemple de Kédougou, où nous avons là-bas des intérêts stratégiques, j'allais même dire des intérêts vitaux, c'est-à-dire l'or. Or, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, mais nous avons le Kédougou. Mais Kédougou, c'est l'endroit où il a moins sécurité au Sénégal. Moi, j'ai appris que cette région a un plan de sécurité spécial parce que nous y avons des ressources vitaux, nous avons des ressources extrêmement importantes. Et cette loi d'orientation qui va transformer au Sénégal tout ce que je sais, c'est le Kédougou, c'est le fer de Falemé, c'est l'atapule-jute de Thiesse ici à Loukagne, c'est l'atapule-jute. Il y a des produits, vous savez, qui s'appellent l'atapule-jute. Vous savez, c'est partie de l'atapule-jute. Et nous l'avons ici à Thiesse, nous l'avons en Baudienne. Donc cette loi d'orientation, qui est une différenciation nette entre, en tout cas, ma candidature et les autres candidatures, fait que, justement, la vision que j'ai dit Sénégal, elle n'est pas la leur. Alors, nous allons parler de la candidature et de la vision, mais actuellement, nous allons parler de la politisation de l'administration. Nous allons parler de l'administration, nous allons parler de la langue politique. Mais nous allons parler de la question. Mais nous allons parler de la question. Quand un juge donne une décision de justice, les agents de l'administration du Sénégal ne vont pas l'appliquer. Qu'est-ce que tu fais d'abord sur le fait qu'un juge sénégalais a dit qu'on a fait un candidat sur la liste électorale, la direction générale des élections, l'enquête de faire? Non, Koukou. Il n'y a pas. Parce que, Moustapha, l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est que tous les acteurs qui ont le droit. Les sujets de droit. Madame, toi, personne physique. Entreprise, personne morale. Etat, personne morale. Oui. Donc, l'état n'est pas au-dessus de la loi. Donc, moi, je suis très surpris avec notre administration où nous avons de très grands fonctionnaires où Diaklena Troppe, l'idame Sénégal. Donc, l'état de droit, moi, il est décidant de ce que je suis encore athée. Mais, l'état de droit, moi, c'est la séparation des pouvoirs. Quand on a l'état, nous avons organisé. Parce que, pourquoi est-ce que c'est la séparation des pouvoirs? C'est parce que nous, nous, nous avons un despote. Qui est boum, d'y boum. Ce qui est, nous avons un courriel qui a l'applié. Ce qui est, nous avons un peu de l'état. Ce qui est un peu de loi. Nous avons un peu de législatif. Nous avons un peu de loyer. Nous avons un peu de loi qui a l'exécuité. Nous avons un peu de l'exécutif. Nous avons un peu de pouvoir exécutif. Madame Législative, Assemblée, qui exécutait le gouvernement, le Président de la République, à ce que vous savez ce qui est-il. Pourtant, à chaque fois, on promette qu'on coupe le cordon ombilical, mais on ne sait jamais. Non, dans mon programme, on va vous proposer. Si je me fais, c'est le Président du Conseil supérieur de la magistrature. On a proposé une cour constitutionnelle. Si vous savez, c'est la clé de voûte de la juridiction au Sénégal. Ce qui est, c'est qu'on ne veut pas républiquer des juges, mais les juges, c'est la loi. Mais c'est la perception aujourd'hui, Pierre, des Sénégalais sur la justice, mais elle est désastreuse. Et pourtant, nous avons des juges brillants, comme toi, comme moi, comme Moussafa. C'est des Sénégalais, ils sont dans les familles. C'est plus de 90% des magistrats au Sénégal. Mais nous, pour nous, on a vu récemment des jeunes juges, vraiment très courageux, et je pense que, de me dire, c'est plus de 95% des magistrats au Sénégal. Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Mais nous, pour nous, il faut qu'on ne veut pas dire, Pierre, de me dire, il faut qu'on ne veut pas dire. Et on a vu qu'on est entre l'exécutif et le judiciaire. Nous avons un peu justement en coupant ce cordon entre l'exécutif et le judiciaire. La direction générale des élections, dans ce cas où il faut appliquer immédiatement la décision de justice ? Mais absolument. Mais il n'a pas le choix. Mais l'administration n'est pas au-dessus de la loi. Donc, je ne sais pas, vous faites qu'il y a une décision de justice. S'il n'y a pas une décision de contraire, il n'est pas au-dessus de la loi, parce que quand même, les actes de l'État, les actes de l'administration sont soumis quand même aux lois et règlements. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'applique pas. Est-ce que le Sénégal est malade de son administration et de sa justice ? Il y a un contexte politique qui fait que ces choses-là arrivent. Je crois que nous devons faire une démocratie, c'est-à-dire qu'on a l'hériter. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sacrifiés pour nous. Donc, personne n'a le droit. Ce qui est homme politique, ce qui est fonctionnaire, n'a le droit. Ce qui est un homme, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Et je pense que, dès que la démocratie, Pierre, vous avez observé. D'ailleurs, dans les groupements de femmes dans les quartiers, nous faisons avec les GPF. Tous les lundis, nous faisons des décisions. Dans la concertation, dans la démocratie. Je fais les AEC des jeunes. AEC, je suis un produit de dénau. Nous faisons des réunions, 10h du matin jusqu'à minuit. Du Boutan, qui a dit, 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 qui a dit. Donc, la société sénégalaise est une société fondamentalement démocratique. Donc, les hommes politiques, le seul choix qu'ils ont, c'est de renforcer la démocratie. Parce que, de toute façon, le peuple sénégalais n'acceptera jamais un système qui n'est pas démocratique, qui n'est pas basé sur la liberté d'expression, sur la liberté de penser, mais également sur le respect des lois et règles. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit. Il y a des propositions que j'ai faits sur les réformes institutionnelles et politiques. Si on est dans le Sénégal, c'est ce que j'ai aimé. J'ai vu la mise en place d'un organe indépendant de gestion des élections. Tout le monde a dit que les CENI, qui sont dans le Sénégal, qui sont dans le Sénégal, qui sont dans l'Afrique, qui sont dans le Sénégal, qui sont dans les moments difficiles, qui sont dans la classe politique, qui sont dans les CENI. Nous avons dit que cette proposition-là, elle est obsolète, parce que le Sénégal, quand même, ministre de l'Intérieur, ou le ministère de l'Intérieur, a organisé des élections. Et c'est à travers ces élections-là, nous avons deux alternances. A quoi bon d'avoir un organe indépendant de gestion des élections ? Je sais que, Moustapha, quand on parle au Sénégal, il y a des questions qui sont dans le Sénégal. Le Sénégal, 80% quasiment, c'est le débat politique, sur les contentions électoraux, sur les contentions politiques. Et nous avons dit de manière très claire que la population perçoit que le ministre de l'Intérieur a un candidat, sa pension, c'est de soutenir ce candidat. Même si, moi, je n'ai pas eu le Sénégal, je n'ai pas eu l'élection. Parce qu'élection, dans les quartiers, dans les écoles, le parti des candidats, nous avons la Sénat, nous avons la presse, vous êtes présents. Et je salue encore Wal Fadri, parce que les alternances qui sont au Sénégal, Wal Fadri a joué un rôle très important. Ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est un constat. Je vais vous dire, nous avons un rôle. Maintenant, pourquoi nous avons un rôle ? Parce que nous nous signons pendant un mois, rien n'empêche le pouvoir, à la veille de la présidence, parce qu'il y a un rôle très important. Non, 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 non. Voilà, vous avez alerté. Non, avez alerté, mais moi je lance un appel et je mets en garde.